Ça s'est passé à Cardiff, ça s'est passé à Nice et le club barrois est toujours dans la course pour conserver son titre européen. Je vais y arriver. Les Rouges et Noirs ont fait le travail, comme on dit. Le succès était attendu contre la modeste équipe de Cardiff. Malgré la mini-crise traversée par le club toulonais cette semaine, le RCT a atteint son premier objectif, se qualifier pour les quarts de finale. Analyse et perspective avec Jacques Bertolotti et Valérie Bourg qui se sont rendus hier sur la Côte d'Azur. David Smith, l'élien néo-zélandais du RCT, désigné officiellement homme du match. Il a effectivement crevé l'écran, mais sa prestation a été bonifiée par l'énorme travail de sape de son pack. Mais les conquérantes touchent efficace, puissance retrouvée dans les impacts auprès et sur les molles pénétrants. Le retour du pilier Andrew Sheridan n'y est pas pour rien, mais le RCT se doit maintenant de rester sur ce niveau de jeu européen. Ce qui nous manque cette année, c'est de la régularité. On arrive à faire deux, trois bons matchs et après on retombe dans nos traverses sur deux matchs. Donc c'est vrai que c'est important qu'on soit régulier. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut qu'on passe la marche avant et qu'on soit régulier sur les prochains matchs qui arrivent. Cette victoire bonifiée qualifie les Toulonais pour les quarts de finale. Reste maintenant à se placer dans les quatre meilleurs premiers pour recevoir à domicile lors de ce match couperé. Car il reste de sacrés clients. Il faut gagner le droit de jouer ce match et de chercher la victoire. Alors il faut continuer en sachant très bien qu'il y a des autres équipes qui sont en bonne forme en ce moment. Être maître de son destin. Il faudra confirmer à Glasgow lors du dernier match de la Poule 2 samedi prochain par une nouvelle victoire. Clairement, Leicester, Munster, Toulouse ou Saracens, c'est forcément mieux à Mayol pour le troisième festin européen de l'histoire du club. Aujourd'hui, c'est trois participations en Coupe d'Europe, trois qualifications en quart de finale et une victoire. Donc je crois que ça fait quand même un joli palmarès. Maintenant, on veut l'offrir à nos supporters à Mayol. Parce que si on se qualifie pour un quart de finale à domicile, il aura lieu à Mayol. Et donc pour ça, il faut les gagner à Glasgow. Je ne sais pas si... Je ne connais pas encore les résultats des autres. Mais bon, il faudra 24 points, à mon avis, pour être dans les quatre meilleurs premiers. Un jeu retrouvé aux antipodes du match raté face à Grenoble. N'y aurait-il pas deux RCT ? Un fringant champion d'Europe libéré et désireux de conserver son trophée. Et une équipe beaucoup plus laborieuse en top 14. Réponse, ces prochaines semaines où tous les matchs vont compter. À la fin de ce RCT...